Welcome les copains j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo qui va être la dernière vidéo dans cet appartement ah là là par où commencer j'ai décidé de vous filmer mon dernier repas oui je mange dans la casserole qui sera mon plat de gnocchi je vais vous faire ma recette secrète de gnocchi un jour parce que c'est incroyable bref c'est des gnocchi au petit poids et c'est trop bon comme j'ai pas beaucoup de temps et bien je me suis dit que j'allais rentabiliser ce temps en filmant la vidéo que je voulais filmer et en mangeant alors je pense que vous l'aurez compris au titre mais je quitte mon appartement et j'ai décidé de revenir quelques mois en arrière pour tout vous raconter j'ai vlogué des petits moments je sais pas si je les retrouverai parce que je suis très mal organisée dans mes sd mais je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de vous montrer mon petit parcours de comment j'ai trouvé un appart parce que je parle énormément de la vie étudiante donc let's go bon alors déjà on va remonter à il y a deux ans il y a deux ans je pars faire mes études à l'île et donc mes parents se mettent à la recherche de d'un appartement pour moi parce que c'était pendant mes révisions du bac et je pouvais pas du tout faire des allers-retours à l'île et donc il me trouve un appart vieux l'île qui était en vrai assez loin de mon école par rapport à mes potes mais moi ça me dérangeait pas énormément parce que je marchais beaucoup donc j'y emménage je pense que vous avez pu voir toutes mes vidéos et je le quitte pour le confinement donc j'y ai réellement été pendant six mois environ je reviens en août et faut savoir que je suis allergique à la poussière vraiment j'ai eu déjà des désensibilisations qui ont changé ma vie clairement vraiment si vous avez envie que je vous en parle un jour d'ailleurs puisque c'est vraiment un truc qui a changé ma vie et j'arrive en août l'année dernière et au début je me dis j'ai le covid parce que j'arrêtais pas de moucher ça me toussait ça me brûlait la gorge ça me brûlait de partout et je me rends compte qu'en fait à chaque fois que je reviens dans mon appart j'ai des grosses crises d'allergies je pense que c'est dû au fait que vu que j'étais au rez-de-chaussée j'osais pas ouvrir tout le temps la fenêtre j'avais peur qu'on m'emmerde et tout et aussi second autre point c'est que avec le confinement je pense qu'il y a la poussière qui s'est un peu accumulée et que cet appart était vraiment pas fait pour moi enfin c'était pas un appart particulièrement poussiéreux mais c'est juste que j'étais en mézanine et tout donc c'était super compliqué d'aspirer en parallèle de ça je rencontre jules mon copain qui était en coloc avec céleste et je commence à passer beaucoup beaucoup de temps à cet appart surtout qu'il y a eu le confinement il y a eu le couvre-feu donc on était on va dire deux soirs chez moi souvent je revenais la journée je trouve que c'était super compliqué parce que vraiment j'avais des grosses crises d'allergies à chaque fois et ça me fatiguait rien que là j'en ai genre j'ai la gorge qui me brûle les oreilles qui me brûlent en fait dites vous c'est comme si tu étais malade à chaque fois que tu allais chez toi en plus vu que je passais énormément de temps avec jules et qu'il avait un grand appart on n'était pas énormément dans le mien et c'est vrai qu'à la fin de l'année on a discuté du fait d'habiter ensemble parce qu'on s'est dit lui quitte son appart ça sert à rien que je garde le mien parce que vraiment je suis pas bien dedans enfin c'est pas que je me sens inconfortable dedans c'est juste que physiquement c'est pas possible de continuer à être dedans je vais pas être malade encore un an en plus j'en avais trop marre de faire payer mes parents pour un appart où j'étais pas et en vrai je trouve ça tellement dommage parce que au début vraiment les six premiers mois dans cet appart était super bien et j'ai kiffé cet appart et je me sentais vraiment comme chez moi et heureusement d'ailleurs donc voilà mais juste je pense que le confinement j'ai eu le plus d'allergies enfin je saurais pas de l'expliquer donc on se dit et bien on va prendre un appart ensemble et à ce moment là une amie de jules partait et donc on pouvait récupérer son appart il était vraiment on va dire la part de mes rêves il y avait du parquet un peu comme dans les chalets québécois et enfin bref j'aime trop il était proche de l'école donc en plus il y avait une chambre si nos potes venaient et il y avait une chambre où je pouvais faire mes vidéos enfin bref il était trop bien sauf que à un moment elle nous dit bah finalement avec le covid à tout mon échange est décalé enfin bref elle restait finalement dans son appart évidemment là moment de solitude surtout que on partait à paris enfin moi j'avais toujours mon appart à lille parce que voilà j'étais quand même en stage sur lille et tout mais j'étais quand même dès que j'avais un peu de temps et tout et pas mal de temps à paris avec jules qui faisait son stage à paris donc là vous imaginez bien que c'était un petit peu complexe donc je commence à faire des recherches j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les recherches d'appart qui est une des meilleures vidéos de la chaîne enfin j'essaie d'être au max objectif mais je l'avais fait avec mon père et très franchement les conseils que j'ai donné dedans c'est ça qui m'a permis d'avoir un appart de la main dans le petit bref à ce moment là on crée notre dossier tout et je commence à envoyer des mails en même temps je fais mon préavis de mon appartement donc j'étais un peu en mode oups si je trouve pas d'appart je fais comment je suis à rouen je suis en train de faire ma lettre de préavis ça me fait bizarre j'ai quand même resté deux ans dans cet appartement donc j'étais censé bah c'était mon appart et donc là commence les plus grosses galères de la terre on entend souvent que c'est hyper galère de trouver un appart à paris et bien sachez que l'île c'est une horaire aussi autant pour avoir cherché un appart il ya quelques années et même pour avoir un peu vu mes potes chercher des apparts avant c'était compliqué mais c'était faisable maintenant c'est une horreur et vraiment pour tous les gens qui arrivent à l'île cette année je suis désolée pour vous mais bref persévérez 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 puisque vous allez réussir je commence à envoyer des messages et tout sauf que le souci c'est que je pouvais prendre l'appart que à partir de fin juillet vous n'avez pas payé de loyer en même temps donc c'était un petit peu complexe de dire aux gens bref j'envoie je pense en tout sur un mois plus de 150 messages j'ai tellement envoyé de messages et les gens ne me répondait jamais voilà je vais vous dire la vérité je trouve qu'il ya du manque de respect enfin pour moi quand tu mets une annonce sur internet et que les gens te répondent dans la seconde vraiment je répondais directement au moins répondre un message en disant bah non tu es intéressé ou quoi parce que je me prenais mais des ventes des gens qui me lâchaient des vues alors que mes messages hyper cordiales et que j'étais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps sur mon coin j'avais développé l'addiction bref y'a un mec qui me répond une fois très gentil machin ok donc là on a fait la première visite ça s'est trop 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 bien passé enfin je l'ai fait en visio juste bas le mec m'a dit clairement s'il ya quelqu'un qui a le même dossier que vous et qu'il prend avant vous bas je lui donnerai pas tout si je comprends genre normal mais j'ai envoyé mon dossier mais si on l'a non donc finalement il nous a pas choisi pas pour le dossier ou quoi mais parce qu'on pouvait pas prendre l'appart directement donc moi j'étais en mode normal c'est le jeu donc après je contacte pour un appart et les gens me prévoient une visite pour trois semaines après donc déjà j'étais en mode ok dans trois semaines ça me met un peu dans la merde mais bon je prévois de revenir spécialement pour cette visite parce que je pouvais pas prévoir autant à l'avance d'autres visites et je leur envoie mon dossier faites attention à pas envoyer votre dossier à n'importe qui c'est juste que des fois j'avais vraiment pas le choix mais les gens sont pas censés vous demander directement votre dossier enfin vérifier au moins que la personne allait être sérieuse et tout parce qu'on peut clairement usurper votre identité bref je leur envoie mon dossier deux jours avant la visite ils me rendent un message en me disant est ce que c'est toujours ok pour vous et tout je leur dis ok la veille ils me disent ah non finalement l'appart a été loué et tout alors que j'étais censée être la première visite donc ça c'est des trucs qui arrivent tout le temps typique mais je ça m'a tellement saoulé parce que j'étais vraiment revenu spécialement pour cette visite et les gens le savaient et ils m'ont vraiment fait chier pendant trois semaines en me disant oui est ce que vous êtes toujours dispo machin et tout enfin bref voilà donc bref le week-end dernier je retourne à lille j'avais une autre visite d'un appart qui était incroyablement beau vraiment magnifique trop mon style je vous ai filmé des petits parts du blog aller visiter un appart ce qui était quand même assez loin celui dont je vous avais parlé il était à environ je sais pas 20 minutes de mon école dans des bâtiments de mon école et à 35 minutes dans des autres bâtiments et donc dans ma tête je me disais bon de toute façon même si on l'a je sais pas si on prend parce que genre il est vachement loin et j'arrive et genre coup de coeur sur le bac il est incroyable il est vraiment trop beau genre j'étais en bas donc je sais pas la dame va nous tenir au courant c'est pas du tout sûr que je l'ai mais cet appart comme je le disais était vachement loin vraiment j'étais grave emballé même s'il était super loin mais je me dis je vais quand même continuer à regarder bon coin parce que j'ai aucun aucune certitude que cette dame nous choisisse surtout que j'y allais sans jules donc c'était un peu complexe parce que les gens me louaient qu'à moi alors que je disais que j'étais avec mon copain bref à 23h59 je vois un message popé et c'était un appart super beau donc je me dis bon allez vas-y envoie un message il est bien situé il est beau il est un peu plus cher donc ça c'est chiant mais bon c'est toujours moins cher que ce que tu payais là bon go faire une visite j'ai envie de chialer je n'en peux plus de ce soir d'appartement mais en vrai je rigole j'ai pas envie de chialer parce que je suis addict au bourgeois mais bref sacré à faire et donc je pars faire la petite visite et finalement le soir même alors qu'on partait en italie le mec m'appelle et me dit bah l'appart est à vous coucou les gars donc là on vient d'avoir la confirmation que le deuxième appart était bon ok en gros pour tout vous avouer le premier appart qu'on avait visité j'avais trop un coup de coeur voilà mais c'est clair que c'était pas réaliste au niveau fin c'était vraiment loin et on s'était dit bah comme il est moins cher ça fait un pour un contre et le premier qui nous rappelle bingo et là le mec m'a appelé et il m'a dit bah c'est bon il est trop mème c'est trop gentil et tout donc donc là mama dieu merci vraiment je enfin moi j'en pouvais plus j'étais très sincèrement très stressée c'est toujours que je comptais déménager cette semaine donc il me fallait quand même l'appart donc là j'ai la varde j'ai l'ailé je vais pas vous le montrer en entier parce que je compte faire un appartement tour mais là je quitte mon appart actuel je suis en train de faire mes cartons normalement j'ai un pote qui vient m'aider ce soir à déménager je vais faire ma première nuit dans l'appart ce soir et jules me rejoint samedi on fait une petite soirée et voilà à prendre en boîte je pense mais ça me fait très très bizarre bref si vous cherchez un appart en ce moment bah bonne chance à vous j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont pas mal aidé quand même enfin pas à chercher l'appart en lui même mais ils m'ont quand même aidé à trouver mon premier appart et tout et j'ai eu la chance d'être quand même dans un appart très bien voilà pendant pendant six mois c'est juste que j'ai vraiment beaucoup de gens sur le coup des acariens trop bête genre je pense que sinon on l'aurait gardé à deux avec jules mais voilà donc bon je pense que quand tu t'obstines sur un truc et que tu persévères ça finit par arriver et les choses finissent par bien se passer donc je suis trop contente de pouvoir vous partager ça et ce changement dans ma vie en plus je suis trop contente de vivre avec jules et tout parce que ça va être tellement plus simple plutôt que de faire des allers-retours chaque soir enfin trop complexe par contre un peu nostalgique je vous avoue de mon appart même si enfin le nouveau est beaucoup mieux et tout mais juste ça me fait bizarre parce que c'est une page qui se tourne ces deux ans de ma vie quand même que j'ai passé ici dans cet appart c'est tout le début de ma vie étudiante je vais vous vloguer un peu à mon déménagement je pense parce que je trouve ça symbolique je suis vraiment explosé je fais que faire des cartons depuis ce matin sauf que je m'en étais pas rendu compte mais je vivais dans le déni mais je vais vous montrer un peu mon appart donc là j'ai réussi à tout ranger je suis contente mais regardez j'ai une donc je pense que là vous voyez mieux comment vous expliquer que c'est un petit peu l'AD pour tout emmener coucou les gars je vous retrouve dans mon nouvel appart j'ai quasi plus de batterie je suis crevée je viens de me faire un Uber Eats alors pourquoi parce que j'avais trop faim vraiment en ce moment là j'ai faim n'importe quand c'est n'importe quoi j'ai pas mangé de bons plats enfin 6 midi ça allait mais juste ce soir j'avais juste pris des pâtes vu que j'avais quasi plus rien de mon appart là j'avais envie de manger un truc bon et en fait j'avais trop envie de manger un tacos je me suis dit vas-y non et en fait j'arrêtais pas de me tenter sur Uber Eats parce que en plus j'ai plus d'argent mais parce que la machine à laver est en train de tourner je dois encore attendre une heure j'ai un manque un peu de goût j'avais trop faim vraiment trop trop faim je me suis dit bon vas-y il y a un à acheter un offert donc t'en as un pour demain comme ça donc j'ai déménagé mes potes des FKS sont venus m'aider donc trop mimes ils ont réussi à faire qu'en un aller donc je sais pas comment ils ont fait il reste pas mal de trucs mais j'arriverai à le faire à pièce sans soucis une fun fact ils sont arrivés à la porte il y avait besoin d'un digicode mais mon courrier avait oublié de me le donner heureusement il m'a répondu vite je suis dans un état d'épuisement je dois ranger mon appart un peu samedi on fait un petit truc de surprise ici à Guillaume on lui a dit que je ne pouvais pas rentrer et on lui a pas dit qu'on avait un appart et comme il part aux Etats-Unis on fait une petite surprise j'avoue que cette journée était éprouvante physiquement comme mentalement d'ailleurs je vais carrément raconter ma vie là vous en foutez peut-être désolé cette vidéo va être vachement longue ouais en fait j'ai fait vraiment ça tout seul j'aurais kiffé que je lui sois là parce que bah après c'est pas du tout de sa faute mais juste genre ça faisait beaucoup à j'avais tout seul bon après je déménagais sur mon appart normal mais voilà j'ai réussi franchement je me suis étonnée genre je pensais pas arriver à tout mettre dans des cartons aussi vite je suis vraiment fière de moi et en fait je me rends compte que je grandis parce que là mes parents ils m'ont aidé et tout mais la plupart du taf que j'ai fait pour cet appart c'est moi, c'est mes recherches enfin je sais pas genre je me suis démerdée toute seule et c'est fou de se rendre compte qu'on rendait aussi emménager avec son mec enfin je pensais pas que enfin je le connais plus qu'un an quoi donc je pensais pas que ça arrivait mais si en vrai genre dès le début j'ai su que enfin je me doutais bien qu'on habiterait ensemble parce qu'on était toutes ensemble je me dis je pense ça dépend vachement des relations n'hésitez pas à me réagir à ce que je raconte oh merde j'ai plus de batterie bon bah c'est un coup welcome mes copains je vous retrouve quelques jours après donc ce soir on fait une petite surprise à Guillaume parce qu'il va partir aux Etats-Unis donc on lui organise la petite première fête de l'appart donc je vais filmer des plans ce soir et après je vous laisserai j'ai vu que sur insta je vous avais dit ouais je t'avais annoncé une petite nouvelle moi il y en a ils m'ont dit des trucs énormes genre t'es enceinte ou t'as écrit un livre alors non mais mais en vrai pour moi c'est un gros truc le déménagement je sais que pour vous ça change pas grand chose mais comme je propose du contenu étudiant et du contenu sur ma vie c'est vrai que ça fait quand même un changement et voilà donc si vous avez envie que je fasse un studio tour bah dites le moi en commentaire et je vous retrouve après la soirée salut les abonnés de Popstrip j'espère que vous allez bien moi ça va Jules c'est le mec de Popstrip mais non mais non je t'ai un peu salut les abonnés je vous retrouve toujours au même endroit donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et tout pour le soutien pour développer ma chaîne pour tout c'est très important de le faire donc voilà je vous fais des gros bisous ben y'amni merci j' multiplied ah j'ai pas